Salut Youtube, aujourd'hui on va parler BD Et vous allez me dire, mais pourquoi des BD Céline ? T'en parles jamais d'habitude, je savais pas que t'aimais ça Et c'est quand même bizarre parce qu'en ce moment tout le monde parle de BD sur Youtube Alors je vous réponds, oui j'aime ça, c'est vrai j'en parle pas souvent C'est vrai tout le monde en parle en ce moment sur Youtube Mais aujourd'hui j'ai une raison ultime qui justifie cette vidéo Et qui va mettre tout le monde d'accord BD, ça rime avec nouvelle année Du coup c'est cool pour mon titre, et voilà, point En vrai c'est parce que je suis tellement instable en ce moment au niveau de mes émotions Que je change d'avis toutes les 24h, c'est simple Tous les matins, en fonction de mon humeur, j'ai envie de dire quelque chose de différent Bref, en gros je vous laisse imaginer le bordel dans ma tête J'ai 30 millions de choses qui explosent en même temps C'est pas compliqué, j'ai besoin de lectures courtes Qui m'accrochent et surtout qui puissent être adaptées à ce mode de vie Qui est totalement en 360 degrés Et la solution, et bien en fait je l'ai trouvée à la médiathèque au rayon BD Mais ça normalement vous le saviez déjà Puisque je suis censée vous parler de BD depuis le début Et ça fait un quart d'heure que je vous raconte ma vie Donc je crois qu'on peut vraiment commencer la vidéo On commence avec une BD jeunesse Pour une lecture qui booste le sourire et le lâcher prise Rouge, petite princesse punk de Jean Trajanovski Est une BD qui respire la bienveillance Et qu'est-ce que ça fait du bien C'est l'histoire de Rouge, une petite princesse rebelle Qui s'enfuit de chez elle car elle veut assister à un carnaval aquatique Et évidemment elle va faire des rencontres et vivre des aventures plutôt incroyables Quel plaisir de se dire que oui, les enfants peuvent lire des choses aussi belles qu'intelligentes Rouge serait pu être une histoire de contes classiques Mais c'est bien plus que ça La BD elle a un petit côté revisite, voire détournement car on va croiser des références Ou des clas d'oeil à des contes bien connus comme le petit chaperon rouge, le petit pousset, la petite sirène Ça fait beaucoup de petits ça Ou encore Alice au pays des merveilles et son fameux chat que j'aime beaucoup 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 ici Quel plaisir aussi de voir un personnage féminin jeune, qui est intelligent, qui est sans peur et qui est déterminé Rouge, elle évolue dans un univers qui est incroyable Parce que graphiquement parlant, il y a une richesse de dingue pour un livre jeunesse J'ai été hyper surprise Cette BD, c'est poétique, c'est onirique, c'est même, on pourrait dire, surréaliste Vous pouvez passer la soirée sur une page à laisser votre imagination voguer C'est vraiment magnifique D'ailleurs je voulais vous montrer quelques planches du carnaval aquatique Ou comme je vous disais, on est vraiment vraiment dans quelque chose de très poétique Et aussi, je trouve ça génial Le livre contient des jeux et invite le lecteur à participer aux aventures de Rouge Là par exemple, Rouge est dans une forêt sombre Et il faut secouer le livre pour l'aider à échapper au loup Et secouer, 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 ça fait tomber les troncs d'arbres J'avoue que j'ai vraiment secoué et que du coup j'ai pas du tout compte Mais surtout car oui, il y a quelque chose d'encore plus génial avec ce livre C'est qu'il prône l'entraide, la solidarité et l'ouverture d'esprit Avec un message qui est simple mais tellement universel et du coup important Il faut savoir regarder au-delà des apparences D'ailleurs, dernière petite info, pas inutile La BD est imprimée en France C'est important je trouve de le préciser parce que c'est quelque chose d'assez rare Rouge est donc un produit 100% français On retourne dans la BD adulte avec Satani de Fabien Wellman et du duo Karascoët Voilà, on peut dire que cet album c'est un peu un poids lourd de la BD française Wellman qui est au scénario, vous pouvez le retrouver sur Seul ou Spirou et Fantasio Et Karascoët qui s'occupe de l'illustration et de la couleur Eux ont travaillé sur des albums comme Miss Patouche ou encore Beauté Donc bon, normalement avec cette BD je prenais pas trop 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 de risques Eh bien, je m'attendais pas du tout à ça en fait Satani, c'est l'histoire de Charlie qui décide de partir retrouver son frère Constantin Qui a disparu lors d'une mission spéologique Car il souhaitait prouver l'existence de l'enfer selon la théorie de Darwin En fait voilà, Charlie est persuadée que son frère est toujours vivant Donc elle va monter sa petite équipe et se lancer dans une mission sauvetage Sauf que ça va pas du tout, du tout se passer comme prévu Ne faites pas comme moi, ne vous laissez pas tromper par les premières pages de cet album Qui peuvent paraître très terre à terre Quand je l'ai feuilletée en fait à la médiathèque Je pensais lire un récit à la Cinefox Ça c'est un petit peu une référence de vieux Céline Mais en fait pas du tout Avec Satani on est sur quelque chose de très étonnant C'est comme un mélange de science, de fantastique Il y a même de l'ésotérisme Il y a aussi oui de l'érotisme, de la poésie Et il y a de l'humour Donc vraiment passer ses premières pages L'histoire elle décolle Ou plutôt je devrais dire qu'elle va s'enfoncer Un petit peu à la manière d'un voyage au centre de la terre de Jules Verne Sans s'arrêter on va passer de mondes étranges A des mondes encore encore plus étranges C'est beau mais en même temps c'est super effrayant Et plus les personnages vont descendre Et plus notre réalité telle qu'on la connait Notre réalité voilà Et bien elle va s'effacer Et c'est la folie qui va prendre le dessus Et c'est en fait cette évolution de la folie Je vous montre On va la retrouver aussi bien dans le dessin que dans la couleur La couleur on va passer de couleur terne à des couleurs chaudes Puis quelque chose de très vive Pour au final retomber sur des couleurs qui sont très sombres Et ce travail il va être complété par une autre évolution Qui est celle du format des cases Je pense que vous l'avez vu avec ce que je viens de vous montrer sur les couleurs La taille va changer aussi en fonction des émotions On va passer de petites cases à par exemple des doubles pages Et là je pense que vous avez compris que la double page C'est que l'émotion elle est... Elle explose J'ai aussi beaucoup apprécié le background de l'histoire Sur la mère de Charlie et de Constantin Ces petits inserts en fil rouge Ils vont nous servir à comprendre Pourquoi le grand frère s'est lancé dans cette quête Et on va se demander du coup si tout ce qui est vécu par Charlie est vrai Parce qu'on va avoir ce petit doute en permanence sur la folie Plus on va s'enfoncer sous terre Et plus on va s'enfoncer dans la psyché de Charlie Qui va du coup être confronté à ses propres démons Mais aussi au démons de l'enfer Donc on sait pas trop où est la réalité dans cette histoire Du coup la folie c'est vraiment ce que je vais retenir de cette BD Ça va être la folie des persos La folie de l'histoire Mais aussi la folie visuelle de Satani Et tout ça ça ne me donne qu'une envie C'est de retrouver Vellman et Carrasquette Dans une autre de leurs collaborations Et c'est tant mieux parce qu'il en existe une Qui s'appelle Jolie Ténèbre J'ai pris Nimona de Noël Stevenson à la médiathèque Parce qu'il y avait je l'avoue un petit coeur dessus Mais aussi quand même parce que je trouvais le trait de dessin plutôt cool Du coup j'ai même pas cherché à avoir plus d'informations Et je suis plutôt contente de cette recommandation Parce que ce fut une lecture fort agréable Qui m'a permis de rire De relâcher la pression Mais aussi de réfléchir grâce à la richesse des thèmes abordés Alors Nimona, eh bien ça parle de Nimona Une jeune fille métamorphe C'est à dire qu'elle peut se transformer en ce qu'elle veut Qui devient l'assistante de Balister Blackheart Une sorte de chevalier super vilain Tous les deux vont mener une vendetta impitoyable Pour démonter l'institut Qui est une sorte de gouvernement au pouvoir suprême Dans lequel travaille l'ennemi juré de Blackheart Golden loin, golden loin Pas du tout comment ça se prononce Bon dit comme ça Je sais pas si ça donne super envie En tout cas faites moi confiance Allez-y les yeux fermés L'histoire elle est super dynamique Elle est pleine d'humour et de rebondissement Je trouve même à vrai dire Qu'elle a un petit côté Rainbow Rowell Qui se déroulerait dans un Moyen-Âge futuriste Et ça je trouve que ça claque pas mal D'ailleurs je dois avouer que ce qui m'a vraiment accroché avec Nimona Ce sont ses personnages Déjà ils ne sont pas du tout stéréotypés Et bien au contraire Ça joue plutôt sur les faux semblants Et ça c'est quelque chose de façon générale Qui rend l'histoire super moderne et rafraîchissante Nimona avec son punk Son caractère de rebelle sans peur Un peu en pleine crise d'adolescence quand même A la recherche de qui elle veut être A travers ses transformations C'est un personnage qui va être complexe Et qui est très agréable à découvrir au fil des pages Tout comme le son Blackheart Le faux méchant avec son passé Extrêmement lié à Gold en Loin Pour ne pas dire je pense intime Niveau dessin Le trait de Noël Stevenson Et bien il est très simple On peut même dire qu'il est proche du minimalisme Et ça ça va nous permettre de nous concentrer Sur l'histoire et sur le message Nimona et bien ça nous rappelle Que l'on peut être qui l'on veut Mais aussi Nimona ça va parler de la différence Et de son acceptation C'est un peu un cri d'amour à la tolérance et à la liberté Nimona ça se lit très bien Et ça se lit très très vite En plus dedans il y a des dragons Il y a des requins Et il y a même un savant fou Bref c'est le gros 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 kiff Et je termine cette sélection Avec les deux tomes de Beach Planet Que je ne présente plus Mais que je vais quand même présenter vite fait Dans le futur le monde est gouverné Par les hommes Et les femmes qui tentent un tant soit peu De montrer de l'indépendance De ne pas être dans le moule C'est à dire conforme à l'image qu'on attend d'elle Et bien sont envoyées directement A Beach Planet Un établissement pour les mettre en conformité Je vais pas vous en parler super longtemps Parce que ça a pas été une lecture hyper agréable Pour moi et pour tout vous dire Je ne suis pas allée jusqu'à la fin du tome 2 Pourtant ça ne remet pas du tout en cause La portée sociétale et politique de Beach Planet Que je trouve importante de nos jours Et vraiment Beach Planet C'est génial que ça existe C'est juste que moi Personnellement J'ai pas du tout accroché à la construction scénaristique Je trouve que les scènes sont cutées hyper hyper violemment Et du coup J'ai pas tout le temps compris ce qui se passait Je peux même vous dire que Particulièrement sur le tome 1 Bah j'ai trouvé qu'il se passait quasiment rien Sauf sur les dernières dernières pages De façon générale J'ai pas été touchée par les personnages On peut même dire que je suis restée de marbre Même le style graphique Qui est finalement très années 70 M'a gênée parce que c'est too much On est trop dans l'exercice de style pour moi Un dessin Et bien une illustration J'ai besoin de ressentir quelque chose Et Beach Planet Bah c'est resté totalement impersonnel Du coup j'ai quand même envie de vous le recommander Parce que Beach Planet ça reste une BD coup de poing Et ça j'aime C'est juste que bah voilà Avec moi ça n'a pas fonctionné Mais bon ça va quand même Cette déception elle a été effacée extrêmement rapidement Avec Bergère Guerrière Dont j'aurais adoré vous parler aujourd'hui Mais je l'ai mis dans mes cartons de déménagement Scotchée Et je l'ai pas fini Voilà Cette vidéo s'arrête sur cet exploit personnel Enfin non Si vous aimez la BD Je vous conseille le club de lecture comique Wells Tenu par Sita et Chaussette Même que je vous dis tout en dessous Et là vraiment sur ces belles paroles Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos Ciao Ciao